Musique Hey ! Salut mes petits loups, c'est Gorisme et on se retrouve donc pour une nouvelle aventure sur Contrast alors j'espère que vous allez bien bah écoutez moi ça va justement parce que Contrast est un jeu que j'attendais beaucoup, malheureusement après de qu'on attend un jeu pendant pas mal de temps on en attend également énormément donc est-ce qu'il sera à la hauteur de mes attentes bah j'espère que oui en tout cas vu la musique de cet écran titre je pense que ça sera le cas, je suis totalement charmé elle est juste excellente vous en faites pas pour reprendre la partie j'avais juste testé un petit peu les contrôles et je me suis arrêté la première pièce que l'on visite dans le jeu donc que je fasse reprendre la partie nouvelle partie logiquement ça va nous mener exactement au même endroit donc Contrast un jeu édité par Focus Home Interactive et développé par Compulsion Games sorti en novembre 2013 donc ça va c'est assez récent sur PC la version sur laquelle on est via le petit curseur également sur PS3, PS4 et 360 j'ai pas vu de version Xbox One étonnamment peut-être que ça viendra par la suite est disponible uniquement en téléchargement il me semble pas qu'il y ait de version boîte de prévu et puis voilà j'adore cette musique un côté un petit peu jazz et tout ça en même temps ça se passe dans les années 20 ou les années 30 quelque chose comme ça donc ceci explique cela allez je vais pas parler plus longtemps j'ai super hâte de jouer en fait donc on va faire une nouvelle partie tout de suite oui je confirme si tu veux écrase écrase mon ancienne partie qui qui nous mène exactement au même endroit bon ça va les chargements il me semble pas qu'ils sont trop trop long donc écoutez tant mieux par contre il me semble qu'il est assez court malheureusement je crois qu'il dure 3 à 4 heures et c'est bien entendu un puzzle game un puzzle game aventure comme vous avez déjà pu le voir avec Limbo je suis très attaché aux énigmes apparemment donc écoutez voilà c'est bien ce que je dis en fait j'ai juste fait cette pièce là voilà c'est là que je me suis arrêté donc là il y a comment ça s'appelle déjà ça un phonographe il me semble ah ok ça permet juste d'arrêter la musique alors j'ai visualisé oui je ne sais plus ah c'est ça maman moi papa down down c'est nous parce qu'en fait c'est vrai on a qu'un de ce personnage mais je ne sais pas comment on s'appelle donc down c'est peut-être nous ouais c'est possible on verra non caméra je crois que j'ai allumé la lumière je crois qu'elle ne peut pas te voir Quoi ? Promets-moi que tu seras sage pendant que je serai partie chanter. T'es promis. Et pas de sortie en douce cette fois, tu vas finir par maturer les vendus. Jurez. Très bien, tu es gentille, baby. Maman ? C'est cru à ce bordel. Est-ce que papa va revenir un jour ? Je ne sais pas, ma chérie. Peut-être un jour quand on sera prêt. Mais ne t'en fais pas, tu sais que maman revient toujours. Je serai rentrée bien avant toi. D'heure de toi. Ok, elle est partie. Elle va chanter au cosmos ce soir. C'est le plus beau des cabarets. Attendez, j'ai rien compris là. Allez, on va manquer ce spectacle. Non, en fait, la particularité de Contraste, en fait, c'est que le personnage qu'on incarne peut donc se... Comment dire ? Se transformer en ombre, murale. Donc techniquement, si la mère ne l'a pas vue, c'est parce que j'étais donc une ombre. C'est d'accord, peut-être. Mais je n'ai pas compris l'histoire de sa mère. Là, elle l'a embrassée et tout, mais elle n'était pas là. C'était qu'une ombre. Est-ce que... Est-ce que sa mère existe vraiment ? J'ai rien compris du tout, là. Attends, il y a sa mère qui est venue, sauf que sa mère, c'était qu'une ombre. Du coup, sa mère est imaginaire, elle n'a jamais existé. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, donc, on... On suit Didi, une petite fille. Une petite fille, tout simplement. Sans blague. Ah ouais, d'accord. En fait, avant, j'étais en caméra libre, mais apparemment... D'où je me transforme en ombre. Je deviens... Enfin, le plan devient en... En caméra fixe. Devenir une ombre. Donc, totale découverte, je ne suis pas encore arrivé jusque-là. Oh là là, c'est super classe. Donc, c'est un jeu en 2D, 3D. Et par contre, elle est speed, elle, hein ? Putain, comment elle court vite ? C'est abusé. Pousser le chariot. D'accord, ça, je peux faire. Pour savoir, elle est très compliquée. Oh, elle est sérieuse, elle a besoin d'un chariot pour ça. Putain, tu aurais fait une chute de 60 cm de plus, ça ne t'aurait pas tué. Elle m'a brondé la dernière fois que je suis sorti. Mais où est-ce que c'est passé ? Il y a fait 3 semaines que je ne t'ai pas vu. Je serais vraiment une chute à la première année. Papa a raté mon anniversaire. Déjà que ta mère c'est nombre, à mon avis, ton père n'existe pas non plus. Bon, est-ce qu'il y a des trucs à collecter, par contre ? Oh, la sensibilité, elle est juste horrible. C'est trop speed. Par contre, il y a un truc auquel je vais sûrement rager dans le jeu. J'ai eu pas mal de commentaires qui critiquaient la jouabilité clavier-souris. Et en fait, je crois que je suis amplement d'accord avec cette idée. Parce que les contrôles sont juste ignobles. C'est trop classe, c'est trop classe, putain. Je suis trop fan. Parce qu'en fait, je vais juste vous montrer un truc. Voilà, c'est bon, je peux bouger. C'est dans les options, dans les commandes. Voilà. Donc on doit jouer avec ces touches obligatoirement. Et on ne peut pas les changer via le menu du jeu, directement. Et ça, c'est du n'importe quoi. Et vu que je n'ai pas de pad, du coup, je dois me coltiner des touches au clavier. Qui ne me correspondent pas forcément. Et ça, ça me casse légèrement les couilles. Donc écoutez, je vais faire du mieux que je peux. Mais ça risque d'être assez compliqué par moment. Attends, 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 attends. Bah oui, mais t'es comique, toi. À moins qu'il faut que je monte là-dessus. Donc, attends, il y a mon ombre qui est projeté au mur. Mais là, je ne veux pas me transformer en ombre, là. Allez, ferme ta gueule, Didi. Putain, laisse-moi me concentrer. Ah, putain, je n'ai pas vu. C'est bon, c'est bon, je n'avais pas vu. Sauter dans l'ombre. Quoi ? Pour sauter dans l'ombre ? Oh, putain, déjà là, les touches vont être compliquées. Donc techniquement, ok, c'est bon. Ça, c'est fait. Et oh, tu ne vas pas me répéter dix fois la même chose. D'accord. Bon, je suppose que le Ghost Note, c'est le cabaret. Luminaire, un sur dix. Un sur dix par niveau, ou dix en tout, dans le jeu ? Je ne sais pas. Ah, on était... Ah, d'accord. Il ne faut pas déverrouiller le passage, non, au cas où ? Bon, je ne pense pas qu'il y a d'ennemis ou quoi que ce soit. C'est juste de l'énigme pure et dure. Près d'un mur éclairé pour donner une ombre. Oui, ok. Donc, c'est juste un simple jeu d'énigme. Techniquement, on ne devrait pas mourir. Quatre knights. D'accord, on va faire son entrée, du coup, au cabaret. Donc, ça va être sa mère, ça. La mère de Didi. D'accord. Chevalière. Quatre chevalières. Ah, je pense qu'on peut continuer en bas, mais vu qu'il y a apparemment une genre d'orbe là-haut, je vais essayer d'y aller. Ah non. Voilà. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé malheureusement, mais les rouages, ça n'a rien là au-dessus ? Non. Oh putain, d'accord. Oh là là, ces sauts, par contre, ils sont très speed. On va essayer de se casser la gueule. Non, je vais se tromper de douche. Voilà, deux sur dix. C'est quoi ces rouages, là ? Ah, d'accord, en fait, c'est une roue de vélo. Ah ouais, c'est bien foutu. C'est trop, trop bien foutu, j'adore l'ambiance. Coloré par moments, assez sombre dans d'autres. Saint-Mathieu. Alors, qu'est-ce qu'on vient de récupérer ? Oh putain, c'est écrit super petit. Je n'arrive pas à lire, les potos. Je suis désolé, je n'arrive pas à lire. 9 janvier. Malgré les lourdes présomptions d'appartenance à la mafia pesant sur lui, Carmine Bruni est sortie libre du tribunal de circonscription centrale. Le jury a quitté Bruni. Je ne sais pas si vous arriverez mieux le lire que moi. Moi, je galère un petit peu, là, du coup, je ne vais pas le lire entièrement. Mais bon. Monsieur Bruni est un homme de main de la famille mafieuse Vasari. Monsieur Bruni, pour l'intermédiaire de son avocat, affirme être un simple négociant de fleurs. Comment il s'appelle ? Carmine Bruni. Ok, je vais retenir son nom, parce qu'à mon avis, on va le retrouver plus tard dans le jeu. Je pense. Enfin, je ne pense pas qu'il mette des protagonistes inutiles. Donc, à mon avis, on va le retrouver un petit peu plus tard, ouais. Ah non, putain, je voulais continuer plus sur la droite. Acrobate ? Je ne suis pas acrobate, moi. Eh oh, c'est bon, je ne veux pas... Dommage que personne ne puisse te voir. En même temps, si c'est un ombre, c'est logique. Oh, il y a une orbe là-haut. Il y a une orbe là-haut. Je ne peux pas interagir avec quelque chose, non. Bon, je me promène un petit peu pour le moment. Je vous laisse en même temps un petit peu apprécier. What ? Ouais, mais ça, c'est ce qu'elle a dit durant la rêve tout à l'heure. C'est logique que ce soit en apaisanteur comme ça ? Attendez, hein. Ouais, comme dit, donc, je me balade un petit peu pour vous laisser apprécier l'ambiance de jeu. Ah bah, apparemment, non. Ah bah oui, je suis con, on passe au travers. D'accord, ok, ça n'a pas été texturé, malheureusement. J'ai pas envie de faire le con, j'ai pas envie de sauter là-dessus. Non, je ne vais pas prendre le risque. Pourquoi c'est tout délabré, ici ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Cinéma. La demoiselle de l'Espagne. Adriana Agathe, dans une conscience coupable. Hum hum. Est-ce que ce sont des films qui existent ou non ? Peut-être me renseigner là-dessus, tiens. Live. Ah ouais, mais je ne peux pas y aller... Ah, attendez, attendez, non. Je ne peux pas activer mon ombre, ici. Où est-ce qu'il y a une source de lumière ? Je pense qu'il faudrait peut-être que je passe par les toits. Peut-être par là-haut. Non, c'est fermé. Bon, écoutez, on va rentrer dans le cabaret. On va essayer de rentrer dans le cabaret. Parce que là, je ne vois pas de moyen, pour l'instant, de rejoindre la pièce derrière. Cette palissade de bois. Hum, non. Non, je ne vois pas. Bon, ok, Didi. Allez, on va voir ta mère. On voit ta mère invisible, là. Bon, ta mère, elle n'a pas l'air d'être très très appréciée, parce qu'il est un petit peu vide, en trop cabaret. Oh non, il y a un mur invisible ici, sérieux. Je ne sais pas de refus. Je pense que vous apprécierez la vie. Allumer les projecteurs. Ça, je peux faire. Je pense que ça doit être ça. Mais je ne vais pas le faire tout de suite. Je me balade un peu. Ok, ici, il n'y a pas de mur invisible. Donc, sa mère va apparaître sur la scène ici, je pense. Je trouve que l'univers est super bien représenté. Les années 20, ouais, ça colle. C'est au niveau des... Les couleurs de l'ameublement. Je pense que vous apprécierez la vie. Ou des vêtements aussi. On a des fringues un petit peu spéciales quand même. Allez, mon chien, donne-nous un petit coup de main. On ne va pas jouer dans le noir. Ouais, mais tu peux que ne casse pas les couilles, toi. Tu vois que j'ai le projecteur sur le groupe de musique. Il n'y a personne. Sur le groupe de musique ? Oh la vache. Ok. Je ne comprends quand même rien. Ouais, c'est cool, mais... Putain, si tous les personnages sont en ombre. Didi, en fait, elle parle à personne depuis le début. On est imaginaire. Je pense que tout le monde est imaginaire. Oh, oui, oh. Tu pourrais t'en occuper aussi ? Il casse vraiment l'environnement. Oh, je veux bien que ce soit le tutoriel, mais bon, quand même, quoi. Préparer le projo. Préparer le projo, non. Là, c'est de là que je viens, il me semble. Là, je n'ai rien à faire, donc je vais aller... Je marche sur les tables. Bon, je n'en ai rien à foutre, je suis un délinquant. Ah, Sparky. Le projo, il a pété où ? En fait, peu importe, il a pété au milieu, donc je vais grimper sur toi. Waouh, ça risque d'être compliqué. Putain, les touches me posent déjà un problème, quoi. Ça va être horrible. Bon, je marche sur ton crâne. Excuse-moi, mon pote, mais... Sérieux, quoi. Je suis trop énorme. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, R. Oh, putain, mais c'est trop petit, les gars, là. Service de protection de l'enfance, retrait de la garde parentale Dorothée, Malenkaya. Cher Madame Malenkaya, cette lettre tient lieu de seconde mise en demeure, suite à votre négligence de vos obligations parentales envers votre fille Dorothée, Malenkaya. Ouh, putain, ça va pas être évident. Comme vous le savez, Dorothée a été découverte en train de traîner dans la ruelle située derrière le Ghost Note à 2h du matin, au matin du 22 juin. Dorothée a informé la police que vous produisiez au Ghost Note et que vous n'y étiez généralement pas présente à votre domicile entre 20h et 6h du matin. Si vous continuez à vous montrer incapable de prendre soin convenablement de votre fille, nos services se verront contraints de la placer en famille d'accueil, jusqu'à ce que vous parveniez à trouver un emploi légitime ou que vous retourniez vivre avec votre mari, ce qui serait préférable. J'attire en particulier votre attention sur le fait que lorsqu'elle a été découverte, Dorothée semblait en pleine conversation avec une personne imaginaire, une enfant mentalement perturbée telle que Dorothée nécessite des soins particuliers. Si vous n'êtes pas en mesure de les lui octroyer, je me verrai au regret de devoir agir en conséquence. Cordialement, Hilda Johnson, assistante sociale. Ouh, attendez, on en apprend peut-être un petit peu plus sur le scénario. Donc Dorothée Malenkaya voit des êtres imaginaires et donc elle a un problème psychologique. Est-ce que du coup Dorothée ne serait pas le vrai nom de Didi ? Je me doute que Didi c'est peut-être un diminutif. Donc je suis imaginaire, en gros je pense que ça veut dire ça. Diriger le projecteur, bah oui moi je veux bien mais... Didi, ah ouais d'accord, Didi voit des êtres imaginaires. Oh les musiques quoi, elles sont juste tellement énormes. Ah ça déboîtes, c'est trop bien foutu. Putain j'étais pas loin de l'érection là. Oh c'est de l'ironie, on s'inquiétait pas. C'est vrai qu'elle a des courbes assez intéressantes, cette... Cette Cat Knight. Si je me souviens bien. C'est vrai, je sais, c'est trop bien. Putain comment elle a envoyé valser le mec sur sa chaise. Trop classe. Franchement cette musique. Putain j'adore l'OST. Écoutez discrètement Cat. Ouais en gros faut que je l'espionne quoi. Nous allons épier Cat. Je crois pas que j'ai oublié quelque chose. Non je crois que j'ai tout ramassé. N'essaie pas de m'embobiner John, mais on avait un accord. T'avais ça un accord ? Je voulais pas partir, c'est toi qui m'adore. Tu veux de l'argent c'est ça ? J'esquive déjà le proprio. Je suis pas venu car à manche, maintenant parce que c'est bon. Encore un peu, pas le coup. Cette fois c'est sérieux, Cat. Ben voyons, jusqu'à ce que tout foire comme la dernière fois. Et la fois d'avant. Non mon cœur, je te jure que je vais me racheter. Je dois retourner sur scène. Alors retrouve-moi après, je suis à l'exception. Tu t'imagines pouvoir revenir dans nos vies comme ça, avec de belles paroles ? Tout se passera bien cette fois, tu verras. Tout sera fière de moi. Donc apparemment, soit ils ont divorcé, soit ils se sont simplement séparés. Ouais, donc vu la réaction de sa mère, à mon avis Didi, elle est pas prête de revoir son père. Alors là j'ai peut-être un dit en fait. Acte 1. Ah d'accord, en fait on était que dans le tuto là. De tous les bars de l'univers. Ok, d'accord, le jeu commence réellement ici. Je suppose. Dommage qu'il n'y a pas assez d'interaction par contre. J'aimerais bien fouiller un petit peu tout ça. Vraiment c'est pas possible. Oh putain, c'est encore un truc à lire ça ? Ah non. John Ferry, National Bank, fonds insuffisants. Cat Knight. 250 dollars. Chèque de Johnny Ferris à Cat Knight. Fonds insuffisants. D'accord, apparemment il y a un chèque qui n'est pas passé. J'ai un peu de mal quand même avec l'esthétique de ce personnage là. Très clown hein, avec ses phares à joues. Je crois que c'est ça non ? Ouais, du phare à joues. Phare à joues rouges là sur sa gueule. Putain, elle a des yeux perçants quand même. Bonjour toi. Bon allez. Enfin, juste regarder encore un petit peu. Ah, ça va, elle a des attributs assez. C'est intéressant. Sérieusement. Je dis trop trop de la merde. Bon, là ça va. Bah oui, il va se bourrer la gueule. En même temps, si c'est un putain d'alcoolique, tout le monde aurait fait la même. Oh non. Quoi ? Pour briser les structures fragiles. What ? C'est quoi ça ? Ah ouais d'accord, je fais une sorte de dash. Un coup de bélier quoi. Ouais, c'est pas mal. Ah oui. Écoute, moi je ne veux pas te suivre tout de suite là-dedans. Je veux d'abord péter ça. Oh non, 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 non. S'il te plaît. Il ne me dit pas qu'on est limité dans nos mouvements quand même. Ça me ferait chier ça. Il ne faut pas qu'il me claque qu'un mission échoué ou quelque chose comme ça. Je ne peux rien faire avec ce projot et ce... C'est quoi ça ? Le distributeur ? Non, je ne sais pas ce que c'est. Une boîte à lettres, peut-être. Donc, ce dash m'a servi à rien. Est-ce que je reviens en arrière là ? Ah non, bah non, il a dit qu'il allait au Excelsior. C'est là-haut. À moins que le Excelsior, ce n'est pas un bar, mais un hôtel. Vu qu'on doit le rejoindre dans la chambre 529. Oh non, vous n'êtes pas sérieux. Il faut que je fasse le tour. Attends, attends, ça ne va pas être évident, ça. Attends, Didi, je reviens. C'est mignon, Didi. Dorotie, c'est moyen, mais Didi, moi, j'aime bien. Bon, le phonographe, c'est bon, on a déjà donné. Et voilà, 3 sur 10. Je ne sais pas trop à quoi ça sert pour l'instant, les luminaires, comme ils l'appellent. On donnera peut-être des artworks et tout ça en fin de jeu. Je ne sais pas trop. C'est par là que je viens ? Ouais, c'est par là. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de se transformer en ombre dans le coin ? Ici, je vois qu'il n'y a pas mal de lumière. Mais j'ai une ombre projetée nulle part. Donc non, apparemment, je ne peux pas. Ouais, je ne sais pas trop comment y arriver là-haut. Peut-être plus tard. Ok. On va juste sauter au niveau du bar. C'est pourquoi j'ai dit à mon agent de le garder sous-clé dans son bureau en haut. Jusqu'à ce qu'il apporte en Europe pour préparer ma nouvelle tournée. Je veux juste le montrer à mes investisseurs. Je voudrais en savoir un peu plus sur eux. Monsieur Fenris. J'ai exécuté mes numéros d'illusion dans les 48 états américains et dans les 11 provinces et territoires canadiens. J'ai joué pour le roi d'Angleterre et l'empereur du Japon. Il y a des intouchables en Inde qui connaissent l'incroyable Vichatzo. Vous pensez que je ne pourrais pas vous payer ? Vous avez vu mon costume ? Je loge à l'hôtel Excelsior. Ouais, donc l'Excelsior c'est bien un hôtel. C'est bien ce que je pensais. Inde ne veut pas vous faire confiance. Figurez-vous que je me suis également renseigné sur vous, Monsieur Incroyable. Vous n'êtes pas aussi russe que vous ne faites pas. Vous avez quelques têtes. C'est pourquoi je suis sûre que vous accepteriez de participer à l'immigration de mon cercle. Vous osez m'accuser ? Regardez, j'ai déjà une affiche magnifique. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de votre bobine de fil. Tant que je n'ai pas de défaut de garantie, je serai idiot de vous prêter quoi que ce soit. Ok, je vais vous faire un chèque. Content. Content. Vous en faites pas, je vous appelle dès demain. Heureux de vous avoir rencontré. Merci pour le maire. Ok. Ah ouais, donc ça c'est là-dedans qu'il faut que je trouve la bobine, machin là. Trouvez la bobine. Écoutez, moi je pense qu'on va se laisser ici. Juste ramasser encore les 2-3 objets qui traînent. Ou quoique peut-être que... Non, en fait, je le ferai dans la prochaine vidéo. Je vais se ramasser ça, vu que ça c'est une affiche. Exposition universelle avec l'incroyable Vincenzo. Ok, très bien. Bah écoutez, pour l'instant, je suis relativement conquis par ça. J'espère que le jeu va encore procurer pas mal de bonnes choses. Ça démarre bien en tout cas, le tutoriel était assez long. Mais ça va, maintenant qu'on est dans le bain. Je pense que ça va être pas mal. J'aime beaucoup l'ambiance en tout cas. Franchement, je pense que ça va être un des gros points positifs du jeu avec l'OST. J'adore vraiment. Donc voilà, nous on va se laisser là-dessus. Je pense que... Qu'on a fait une petite vidéo de présentation pour le moment. Ça devrait suffire. Elle est pas trop courte, pas trop longue non plus. Ça devrait être... Plutôt cool au niveau de la durée. Enfin bref, voilà. Donc sur ce, fouettez un pisse en lit si vous avez un problème de vessie. Et donc à très bientôt les potos pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501